Au cœur de la rue Napoléon, ce bar à fromage baissera son rideau jeudi après-midi. L'opération Isoula Morte, ce commerçant y participera par militantisme, mais aussi pour réclamer la création d'un statut fiscal et social. Si j'étais à Marseille, ma livraison serait incluse en franco-de-port. Là, actuellement, je suis obligé de payer 135 euros de plus par palette pour faire traverser uniquement une seule palette de fromage, sachant que j'en fais rentrer deux à trois par semaine. C'est un surcoût qui n'est pas négligeable et ça se ressent malheureusement sur le coût des fromages ici. Pour l'heure, la mobilisation semble plutôt faible. Sur cette carte interactive figurent les commerces qui fermeront. Seule une cinquantaine sur toute l'île se sont déclarés. Et pourtant, la réussite ou non d'une Isoula Morte se résume à une guerre d'images, notamment le nombre de rideaux fermés dans les artères principales de Bastia et d'Ajaccio. À l'appel lancé par la majorité territoriale, s'est joint le STC qui a déposé un préavis de grève dans toute la fonction publique. On n'a pas la prétention de paralyser pour paralyser, mais démontrer que son voyage ne peut pas passer comme ça, comme il l'a fait autre part. Ce n'est pas quelques personnes qui se mobilisent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. C'est des milliers de personnes qui ne sont pas d'accord. Cette opération Isoula Morte devrait perturber les ports et aéroports, même s'il est difficile de savoir dans quelle mesure. L'université de Corse pourrait fermer ses portes. Enfin, des perturbations auront lieu dans les services des villes de Bastia et d'Ajaccio. Déjà une première conséquence, tous les trains resteront cloués à quai jeudi. En cause, la gronde sociale de la CGT qui s'ajoute à celle du STC. On conteste sa politique nationale et aussi régionale, sa destruction des services publics, qu'ils soient dans les transports ou dans les hôpitaux ou un peu partout. Les nationalistes réfléchissent carrément à fermer les services de la collectivité de Corse, le siège du pouvoir. Ce serait un symbole fort adressé au chef de l'État. La préfecture de Corse sera, elle, exceptionnellement fermée jeudi matin, sans aucun lien avec Isoula Morte, mais en raison de la présence d'Emmanuel Macron, qui y passera la nuit de mercredi à jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada